Mesdames et messieurs, bonsoir. A la une, c'est soir. La population kinoise ne devrait pas donner libre cours à une quelconque xénophobie. C'est le message du général Kassongo, de la police nationale congolaise, qui met en garde la population kinoise. C'était lors du bouclage de ce matin dans la commune de Linguala contre tous les délinquants spécialisés dans le banditisme communement appelé Koulouna. La rentrée parlementaire dans des assemblées provinciales placées sous le signe de contrôle parlementaire et des édits qui sont déjà promulgués. C'est le sommaire de ces 19 heures. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Comme tout le vendredi, le président de la République a présidé la 71e réunion du Conseil des ministres. Mais avant, il a échangé avec le président des assemblées de deux chambres du Parlement sur la situation sécuritaire tant décriée dans l'ensemble du pays. Fanny Kikoufi pour le reportage. Aussitôt retourné au pays, après sa brillante participation à la 77e session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké de Tchulombo, a échangé avec les présidents de l'Assemblée Nationale, Christophe Mbosso, et du Sénat, Modeste Bahati, durant près d'une heure sur plusieurs sujets qui touchent la population congolaise. La situation sécuritaire du pays, qu'il s'agisse de l'Est, de Kouamout, du Kassaï central, et des tensions dans certains territoires du pays, le président a rassuré de ramener la paix, quel qu'en soit le prix. Le chef de l'État a dit, quel que soit le prix, la sécurité sera rétablie là où il y a des désordres, spécialement à l'Est du pays. À Kouamout, c'est la même chose, nous allons nous y rendre nous-mêmes. Les éléments sont déjà envoyés, ils sont sur le terrain, ils opèrent. Les infiltrations, nous avons appelé, nous, nos deux chambres, l'appel à la vigilance, il y a des gens qui sont arrêtés. Le projet de budget de l'année 2023, qui a subi une forte augmentation par rapport à l'année 2022, s'explique en grande partie par le fait que 2023 sera une année électorale. Nous allons connaître une année spéciale, c'est par rapport aux élections. Nous avons pris des dispositions pour que la paix règne dans nos institutions, pour que les élections se tiennent en 2023. Le chef de l'État est décidé pour cela. Ce budget, qui sera débattu à partir du 10 au 15 octobre, sera entre autres consacré pour l'amélioration de la vie des conditions sociales des populations. Les militaires, les policiers, les enseignants ainsi que le médecin seront pris en compte. Le chef de l'État a notamment insisté sur le projet des 145 territoires, qui va démarrer en début octobre 2022 et sera programmé sur chaque projet de la République. Les Jeux de la francophonie, vous le savez, il se tiendra ici à Kinshasa. Dans le cadre des travaux préparatoires, le Premier ministre Jean-Michel Samual Kondé a reçu le comité de pilotage de ce jeu. C'est pour faire part du niveau d'avancement des travaux préparatoires des 9e jeu de la francophonie qui est le comité de pilotage de ce jeu est venu voir le Premier ministre. En sa qualité de président du dit comité, Jean-Michel Samual Kondé Kieng a de nouveau donné des orientations claires pour l'accélération des travaux. Ici, le Premier ministre, conformément à l'ordonnance, il est le superviseur du comité de pilotage. Il était question de faire les rapports sur l'état d'avancement des travaux. Et c'est pourquoi nous avons changé et on a reçu des instructions de sa part. Oui, c'est parti pour le jeu. Nous confirmons ici parce que, sur le plan technique, le ministre de l'État, le ministre des infrastructures, il a fait les rapports d'état d'avancement des infrastructures qui vont accueillir ce 9e jeu. Et aussi, sur le plan de préparation, le directeur national nous a rassuré. Et d'ailleurs, il a été décidé qu'une descente puisse se faire avec tous les membres du comité de pilotage pour que nous puissions palper de la réalité de ce qui est déjà fait, du fait qu'il y a une mission aussi qui va arriver la semaine prochaine. Et après cette réunion, ça va nous permettre aussi de présenter les rapports d'état d'avancement au niveau du conseil des ministres. C'est confirmé. En 2023, ces Jeux des athlètes qui ont en commun la langue française vont bel et bien se dérouler en République démocratique du Congo, a conclu Didi Manzenga, ministre de l'Intégration régionale. L'école, le frère visiteur chrétien espolié. Les responsables de cette congrégation, Pi Sunula, dénoncent ce comportement. Voici un comportement qui risque de nous faire croire que la ville-province de Kichassa est un espace très réduit où il devient difficile d'aménager. Or, c'est tout le contraire de ce qui peut justifier l'espoliation de déventure de l'école de frères visiteurs chrétiens de la Gombée qui est réservée à la fois aux piétons, aux élèves, aux câbles électriques ainsi que le tchoterie de la Régie des eaux. D'où le bien fondé de ce cri de détresse du responsable de la congrégation de frères visiteurs des écoles chrétiennes. Il se plaît d'autant plus que ce désagrément est devenu requérant dans les concessions de religieux telles qu'à Quintambo, à l'école Saint-Georges et à l'école de la Salle. Nous avons dit à écrire, nous avons dit à parler mais nous nous rendons compte que nous ne sommes pas entendus et comme si nos écrits sont restés lettres mortes. Nous avons voulu utiliser cette voie pacifique parce qu'avant de venir ici, nous avons instruit nos enfants parce que nous avons au moins quatre grandes écoles ici dans cette concession, sans pourtant compter les autres écoles que nous avons de l'autre côté de notre enclos. Et si vous y allez, vous serez vraiment désolé de voir la déventure de nos écoles qui sont envahies par des bars, par des garages, et ce qui n'est pas digne parce que vous savez, quand vous mettez les enfants dans un environnement comme celui-là, vous ne saurez plus vraiment les maîtriser. Voici déjà 112 ans, les frères Pi-Sukula sollicitent l'implication personnelle du chef de l'État en ces moments où l'éducation compte parmi les principales préoccupations. Les conflits de Tekeiaka avancent déjà vers le territoire des Bagatas. On enregistre des morts. Les notables de ce coin appellent la population à la vigilance et la paix. Alors que le gouvernement congolais s'attèle à ramener la paix et la cohabitation pacifique entre les communautés Tekei et Yaka dans les territoires de Kwamut à Maïdombé, cette invasion semble atteindre gratuitement les territoires des Bagatas dans les Kouilou. Les notables des Bagatas, députés nationales, Bellemambo, appellent les uns et les autres à la culture de la paix. Il n'y a vraiment pas de raison pour que l'on puisse parler de conflits entre Tekei et Yaka en ce qui concerne la situation des terres. On vient de capturer huit de ces assaillants au port de Fatoum. Ils se trouvent entre les mains de la sécurité. Et deux encore se trouvent capturés à Kisya, Kamourou. Nous demandons alors trois choses. La première chose, c'est que ces gens fonctionnent selon une intelligence, une coordination qui est opérationnelle quelque part. Que les services de sécurité, qu'ils mettent la main sur leur commandité. Depuis Kouamut, sur place maintenant à Fatoum, et auprès de ceux-là qu'on vient d'arrêter. Que les services publics aujourd'hui et politiques d'une façon générale pensent à instaurer l'autorité de l'État dans nos différentes entités. Troisième chose, qu'il faut nécessairement penser à se déplacer là. Ceux qui sont aujourd'hui amassés à Fatoum, ils sont abandonnés. Ceux qui sont abandonnés aux villes, c'est d'organiser un forum au niveau de nos entités où on a des conflits, des conflits inter-ethniques. Je le disais à l'entame de ce journal, il y a eu rentrées parlementaires dans des assemblées provinciales à travers le pays. Des cérémonies solennelles organisées à ce sujet ont été enregistrées. Nos reporters à travers les provinces nous le présentent. Divers hémicycles éparpillés dans les différents chefs-lieux de nos provinces ont connu des ambiances particulières à l'occasion des cérémonies officielles des rentrées parlementaires dans les assemblées provinciales du pays. Au Kassai central, l'accoutumance a été respectée. Essentiellement budgétaire, la session de septembre en cours a connu une particularité par le président de cet organe délibérant, l'honorable Stéphane Bambindingo, qui dans son allocution a remercié le gouverneur John Kabea Chikai et son équipe pour l'effort fourni au profit de la population de cette province. Outre la lutte contre la hausse du prix de maïs, l'honorable Stéphane demande et recommande à l'exécutif provincial de tout faire pour déposer à temps les données sur la réduction des comptes pour l'exercice en cours, ce qui permettra l'élaboration du budget 2022-2023. Il faut signaler que cette session va examiner les dossiers des suppléants et d'autres députés provinciaux devenus des mandataires. Dans la province du Nord-Oubongui, la salle polyvalente du motel Nzekele, dans la ville forestière de Guadolité, a connu une ambiance toute particulière ce jour, avec la cérémonie officielle de la rentrée parlementaire de l'Assemblée provinciale du Nord-Oubongui. Recelle la présence des autorités politico-administratives de cette entité et de tous les députés provinciaux venus des quatre territoires qui comptent cette province, cette cérémonie, liée à l'ouverture de la session ordinaire de septembre 2022 dans cet organe législatif provincial, a permis au président de l'Assemblée provinciale du Nord-Oubongui, l'honorable Simon Balimoumbé, le droit, de baliser la voie pour la tenue avec succès de la présente session qui sera essentiellement budgétaire, à travers les différentes plénières et autres travaux en commission. Ces élus provinciaux auront à légiférer pendant le contrôle parlementaire, sans oublier l'adoption des élus provinciaux imposables à tous. Les antirétroviraux aident à maintenir la santé des personnes atteintes de VIH-SIDA. Le PNMLS qui le distribue a fait une évaluation communautaire de cette distribution. Organisé par le Réseau national des organisations assises communautaires, Renoua Kansigle, à l'intention des partenaires techniques et financiers de la République démocratique du Congo, des responsables des programmes nationaux des luttes contre le VIH-SIDA, des animateurs, des organisations de la société civile et de personnes vivant avec le VIH. Cette activité a mis en lumière l'expérience notable du RENOAC dans la distribution communautaire de proximité des antirétroviraux afin d'améliorer la santé de PVVIH et leur mieux-être. André Soukali, coordonnateur national du RENOAC, somme l'objectif de l'activité. Les problèmes d'approvisionnement, il y en a toujours, parce que les ruptures des ARV-PV sont là, mais quelque part, si ce n'est pas encore arrivé dans la bouche de la PVV, pour la PVV, c'est un problème. C'est une rupture parce que la PVV prend son produit tous les jours. Mais il suffit 15 jours d'absence d'ARV, nous disons qu'il y a rupture. Le problème se pose peut-être par rapport à la logistique, il faut dispatcher, il faut amener du dépôt central vers la zone de santé, la zone de santé vers les produits ou bien des zones de santé vers les centres de formation sanitaire. Donc ça pose des tout petits problèmes. Heureusement que nous sommes là derrière tout ça avec des structures communautaires comme observatoires, comme des CLM qui font les suivis pour voir où est le problème et rapidement, on attaque, on trouve la solution. Ce genre de rencontre devrait se faire à intervalles réguliers pour évaluer la possibilité pour chaque PVVH d'accéder aux antirétroviraux. Une bonne prise en charge des enfants autistes est nécessaire pour leur développement. L'association Neuvelimit-Chelren propose un encadrement adéquat et appelle aux parents à un bon accompagnement de leurs enfants. Images et commentaires. L'autisme, considéré comme une pathologie mystérieuse dans la société africaine, il est plutôt un trouble de neurodéveloppement qui ralentit la croissance du langage et les interactions sociales. Never Lime-It-Chelren, cette association qui encadre les enfants autistes en RDC, propose un moyen pratique adapté pour la gestion personnalisée de chaque enfant. Au cours d'une conférence organisée le 29 septembre 2022 à l'hôtel Memlin-Kinshasa, Madoma Diya Fikula, présidente de Never Lime-It-Chelren, vient de poser les jalons d'un nouvel engagement social pour la formation et l'image de l'enfant autiste en RDC et rendre facile sa prise en charge, laquelle demeure jusqu'à présent déficitaire. Après plusieurs échanges avec les parents des enfants autistes, au Congo, on avait d'abord trouvé qu'il y avait trois sérieux problèmes. Il y avait le problème de diagnostic, et il y avait le problème de la prise en charge et le problème de la thérapeutique. Il faudrait accompagner les parents. Les parents doivent s'investir dans la situation de leur enfant, être informés premièrement et après formés pour la continuité, même s'il y a des structures spécialisées. Mais si les parents lui-même n'est pas informés, n'est pas formés, ces structures-là ne serviront à rien. En présence des autorités du pays et plusieurs autres partenaires, Madomadia, qui croient en leur talent méconnu, confirment que ces enfants autistes peuvent progresser et prendre toute sa vie car l'autisme n'est pas un handicap figé ou une sentence à vie. Les innovations qu'apporte la nouvelle loi électorale dans la disposition concernant la participation politique de la jeunesse, la synergie de femmes a présenté ses avantages assez semblables de la commune de Kingabwa. Les femmes de la Ronde pour la Paix poursuivent leur campagne à travers Kinshasa. Cette fois-ci, l'experte en genre Faïda Mwangiloa et Animatounou étaient au quartier Kingabwa à limiter pour sensibiliser les hommes, les femmes et les jeunes sur la participation politique et à la gouvernance de la femme dans le poste de prise de décision. Elles ont été surprises de voir que dans ce coin de la ville, les hommes restent encore réservés sur cette question et ont difficile à accepter que leurs épouses et filles émergent en politique. Il faut déconstruire ces préjugés-là. C'est un grand travail qui demande à ce que nous soyons permanents sur le terrain des hommes et des femmes qui travaillent pour l'égalité de sexe. Plus il y aura des femmes candidates en nombre, en tout cas paritaire que les hommes, plus il y aura des femmes qui seront élues et il faut un travail de fond. À travers le jeu et autres détentes, Faïda Mwangiloa, les a amenées au changement et occasion également pour Anima Tundou de donner les explications claires sur les différentes lois signées par la RDC à travers le monde lesquelles autorisent la femme à la gouvernance. Quand les femmes se trouvent au niveau de la gouvernance, il y a quand même un changement parce que la femme apporte d'abord tout ce qui est bien-être. Les gens ont voulu comprendre un peu, beaucoup plus tout ce qui est comme instrument juridique au niveau de notre constitution, au niveau des instruments que notre pays a ratifiés au niveau régional et au niveau international. L'assistance qui a pris acte de toutes ces leçons a promis de travailler dans leurs milieux respectifs pour laisser la femme du moins pour celle qui veut d'évoluer en politique. Et puis, encore ce reportage sur la formation de femmes que nous propose la réalisation. Cet atelier se veut un cadre de dialogue et de concertation multi-acteurs sur les innovations de la loi électorale, les VADMECUM et guide de la mise en oeuvre du cadre du dialogue multi-acteur. Procédant à l'ouverture de cet atelier, la secrétaire générale aux genres a présenté les statistiques sur la représentativité de la femme dans les institutions en RDC, dont le pourcentage est en déçà de la moyenne et ce à tous les niveaux malgré les efforts fournis sur le terrain. Pour sa part, la directrice des cabinets adjoints du chef de l'État, Toumbabouachianicol, a insisté sur le fait que la considération qui doit être accordée à la femme ne doit pas être abstraite mais plutôt concrète. La présidente de la Synergie des femmes de la société civile, Rose Mouchanga, a motivé l'organisation de ces assises par le souci de réfléchir sur les innovations de la loi électorale en vue de préparer les autres femmes aux élections de 2023. Les innovations de la loi électorale, pourquoi ? Parce que nous voulons nous préparer, nous les femmes, préparer d'autres femmes aux élections de 2023. Nous pensons que ces innovations ont bien mis encore des faiblesses, mais ces innovations sont capitales pour essayer de booster au moins la participation politique de la femme. Nous voulons à tout prix que les élections de 2023 soient les élections pour les femmes. Selon cette actrice, la société civile, les innovations qui régorgent la loi électorale actuelle sont capitales pour booster la participation politique de la femme afin qu'elle dépasse le seuil de participation des 10% habituels. Bien gérer ses revenus financiers est une difficulté pour beaucoup des femmes, mais pour les aider, une formation organisée par Corex Fired, puis les femmes formées bénéficieront d'un fond pour démarrer leur petit commerce. Elles ont répondu nombreuses à l'invitation du groupe Corex FIFED, Fédération Intergénérationnelle des femmes et jeunes filles et entrepreneurs pour le développement durable. Cette structure a pensé à une formation pour apprendre à ces différentes femmes comment gérer leurs finances en général, surtout les revenus de leur commerce. Gilles Ditouta Kadima, chargé de programme du groupe Corex FIFED, a donné des explications claires à ces femmes venues des 4 districts de la capitale. Il a été complété par Jeanne Zabouda Sabiti, coach et présidente du groupe Corex FIFED. Le programme s'étend sur 3 mois avec comme objectif de former 50 000 personnes à Kinshasa et dans l'intérieur du pays pour qu'ils apprennent à gérer leurs finances. l'éducation financière. La formatrice Lisette Toumba de Equity Bank a appelé les participantes à éviter les dépenses inutiles au-delà de leurs possibilités. La suite sera composée d'une ouverture des comptes individuelle pour les femmes et les comptes collectifs. Ça sera suivi par le versement de fonds de démarrage aux femmes impliquées et puis ce sera livre réseau d'équipement. Les femmes ainsi formées auront droit à un financement d'Equity Bank pour démarrer une petite activité génératrice de recettes. Elles obtiendront aussi par groupe de 10 des machines qui serviront d'étalage de leurs produits. Machines faciles à déplacer à n'importe quel lieu de vente. Beaucoup de pasteurs excommuniers de l'église indépendante du Congo continuent à utiliser les labels de cette église et les pasteurs ou le représentant légal de cette communauté le reverend pasteur Simon Zinga met en garde tous ces pasteurs excommuniers. Le président de l'Union des églises indépendantes du Congo tape du point sur la table question de lever l'équivoque sur la situation confuse que s'aiment certains dissidents excommuniers de cette communauté. Son éminence Simon Zinga Malouka dénonce ce comportement éhonté à travers le secrétaire général de l'EIC Mgr Jules Bellessi. Faisons la déclaration suivante en vue de lever tout équivoque sur la situation confuse qu'entretiennent certains membres excommuniers et exclits de notre confession religieuse. En effet, le fonctionnement de toute association et dans l'état d'espèce, l'association confessionnelle IEC est régie par les lois et règlements de notre pays auxquelles elle est assigétie. Ce qui implique que tout acte posé au nom et pour le compte de l'Union des églises indépendantes du Congo IEC Asbel doit se conformer à la loi. Le contraire ne peut l'engager ni de loin ni de près ainsi fort de la légalité et de la légimité tirée de l'arrêté suffisait. Nous dénonçons et décrions vivement la tenue irrégulière et illégale d'une assemblée générale se réclamant de l'IEC Asbel en date du 30 septembre au 1er octobre 2022. Occasion d'appeler les autorités du pays de prendre des mesures pour que le label IEC ne soit plus utilisé par des personnes sans qualité. Le petit séminaire s'intéresse de l'enfant Jésus dans la province du Cuillou fait ses 75 ans d'existence pour la cérémonie de célébration ou pour cette célébration Mgr José Moko et Kanga évêque d'Idiopha est arrivé sur le lieu pour cette célébration qui aura lieu demain samedi 1er octobre. Ce dont le cadre de la clôture du jubilé de diamants du petit séminaire Sainte Thérèse de l'enfant Jésus de là-bas attendu ce samedi 1er octobre pour lequel Mgr José Moko et Kanga vice-président de la Sainte Côte et évêque du Diopha vient de fouler l'enclos du séminaire ce mercredi 28 septembre 2022 dans la soirée. Au citeux arrivé, il a été accueilli par l'abbé recteur du dit séminaire Abbé Jean-Jacques Ngué-Léji entouré de prêtres religieux, chrétiens et élèves de la place. Après 500 mètres de marche, l'homme de Dieu s'est agénué devant l'hôtel dans la chapelle du petit séminaire avant de recevoir le bouquet de fleurs lui présenté par les séminaristes. Dans leur monde de circonstance, les séminaristes ont salué et remercié le père évêque pour la valeur qu'il accorde de séminaire qui totalise le 1er octobre 75 ans. A son tour, l'homme de Dieu a justifié sa raison d'être à l'abat. C'est toute une histoire, dit-il, car ce séminaire a donné naissance à toute catégorie d'hommes, voire même aux évêques dont Messeigneur Billetti d'heureuse mémoire et lui Mwoulum Passi pour ne citer que cela. La fiche protocolaire de cette soirée prévoit le concert religieux animé par les séminaristes eux-mêmes. Rappelons que cette cérémonie sur la clôture du Jubilé du diamant du petit séminaire Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus de l'abat connaîtra la participation des différentes personnalités du territoire du Djofa. L'Horizon 2023 apporte son soutien aux efforts du gouvernement provincial de l'Utourie pour le rétablissement de la paix. Il est allé à la rencontre du gouverneur militaire Johnny Louboya Kachama. Qu'est-ce qu'un général de l'Horizon 2023? Une plateforme qui soutient la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tizekin-Tchouloumbo pour sa réélection aux prochaines élections présidentielles. M. Gabi Mbioula très satisfait d'un climat d'épée et d'un élat du développement réalisé par l'administration militaire de l'Utourie en cette période de l'état de siège. Déclaration faite ce jeudi à l'issue d'un entretien avec le vice-gouverneur de l'Utourie le commissaire divisionnaire Benjamin Alongaboni. J'ai vu le gouverneur faire l'enclos tout ça ça découle de cet élément-là parce que depuis Beliret il n'y avait pas cet enclos voyez parce qu'il a la chose qui est dans le chef de l'État il veut matérialiser ces valeurs-là ce sont là les œuvres qui découlent de l'état de droit. Occasion pour Gabim Biola d'inviter la population de l'Utourie à toujours faire confiance aux forces de défense et de sécurité pour la restauration de l'autorité de l'État dans cette province. La population de l'Utourie je veux leur demander d'être calme parce que le président de la République est derrière tout ce qui se passe ici. Il est en train de travailler pour que la paix revienne totalement dans ce coin de la RDC. Notons que Horizon 2023 prône la gestion transparente de la chose publique l'état des droits et la démocratie incarnant ainsi la vision du chef de l'État. Le peuple d'abord. Conflit il y a certainement une main noire qui manipule la population et les députés de ce coin condamnent ces actes. Il n'y a pas de violence parce qu'il y a une main noire et il n'y a pas de violence entre Tekei et Yaka. Ça ils comprennent et nous devons continuer cette sensibilisation là pour qu'il puisse y avoir plus de paix. Mais maintenant nous nous entrons ceux qui détiennent l'impérium de la République et bien pour qu'ils puissent intervenir puisque c'est le gouvernement qui est le garant du bien-être de la population et aujourd'hui les conditions de ce bien-être sont totalement désarticulées. il faut que le gouvernement intervienne pour remettre la paix et nous en troisième position nous allons intervenir encore une fois de plus auprès de la population pour que les dialogues puissent se rétablir afin que les climats anciens de cohabitation entre Tekei et Yaka puissent continuer comme par le passé. Alors maintenant je crois la chose la plus urgente que nous demandons à l'état congolais d'une façon générale dans l'espace où il y a cette violence comme ailleurs en République démocratique du Congo c'est que l'état puisse aujourd'hui déjà accorder une place à l'autorité de l'état dans nos milieux dans nos entités de base. Profitant de son séjour à Kinshasa le gouverneur de la province de Mongala a rencontré le ministre de l'Urbanisme et Habitat pour lui présenter la situation désastreuse de bâtiments administratifs de sa province. Bâtiments administratifs délabrés la voirie presque inexistante dans la ville de l'Islam ajoutait à cela des têtes d'érosion dans tous les coins de la province de la Mongala constitue un véritable casse-tête pour le nouveau gouverneur élu de la province de la Mongala Maître César Limbaya Mbangissa Cette situation a servi d'immobile pour rencontrer le ministre de l'Urbanisme et Habitat Pios Mwabiloum à qui il a soumis toutes ses doléances lors de l'entretien entre les deux autorités au cabinet du ministre à Kinshasa Précision du gouverneur Maître César Limbaya Il m'a paru un période de rencontrer son excellence le ministre en l'état chargé de questions de ville de l'habitat présenté de difficultés de la Mongala Le chauffelier de la Mongala a des difficultés relativement à la voie urbaine à la ville de l'Essala un rejet par plus de 23 têtes d'érosion et donc c'est pour toutes ces raisons évidentes que je devais rencontrer son excellence monsieur le ministre d'état pour demander à ce qu'il soit notre intercesseur pour que cette question qui n'a qu'être trop durée depuis plus de 4 décennies trouve une solution grâce au leadership de son excellence Félix-Antoine qui sait qu'il dit le mot président de la République chef de l'État Je suis de ceux qui pensent que ces mesures doivent être soutenies accompagnées pour que la vision et les instructions données par le président de la République soient respectées et que demain nous puissions avoir des villes qui répondent aux normes et aux standards d'autres villes du monde A en croire l'assurance affichée par le numéro 1 de la province de la Mongala des solutions idoines de la part du patron de l'urbanisme et d'habitat n'étarderont pas et c'est au grand bonheur de la population de la Mongala Payer la taxe est un devoir civique Au Nord Kivu la population et tous les détenteurs des activités économiques ont été sensibilisés puis appelés à l'ordre quant à ceux Personne qui se fait passer pour un déclarant en douane sera traduite en justice selon la loi Cela a été décidé le 28 septembre 2022 au cours d'une assemblée générale ayant regroupé les chefs d'agence en douane et les déclarants Pour le président de l'association congolaise des commissionnaires a créé en douane un cadre en cycle M. Deliance Tsongomatata le comportement frise l'escorquerie La barbarie qui est en train de se faire au niveau des frontières et au niveau des frontières des personnes qui se font passer pour les déclarants pendant qu'ils ne laissent pas et ils sont en train de faire l'escorquerie au premier de la dérivée Et quand il faut cette espécie Ce sont les noms des déclarants qui se salient Et pour nous c'est un problème que ça doit prendre le choix Nous venons de l'inux Il y a une course de tribunaux Nous allons commencer à traduire à justice tous ces bandits qui se soifent de l'argent des opérateurs économiques Certains fouillent avec cet argent et certains ne terminent pas le travail et cela crée des soucis Il plaide pour la réhabilitation également de l'axe routier Ichacha dont la chaussée est en état de détérioration grave Un moratoire de 20 jours est accordé à la hiérarchie pour trouver solution à cette imprétrabilité de la route alors que les taxes sont régulièrement payées Nous avons déjà écrit que ce soit au gouvernement pour que la parking de Ichacha puisse être arrangée pour recevoir toutes ces cargaisons qui nous viennent de Mugada de Kenya de l'océan Indien mais rien n'est fait La route Ichacha qui recevait 2 véhicules par jour aujourd'hui est en train de recevoir plus de 10 à 20 véhicules par jour Cette route est à détérioration terrible C'est ainsi que nous venons d'organiser l'ensemble pour BIRSIS Si cette route n'est pas arrangée dans 20 jours nous allons arrêter le travail A noter que la fermeture de la frontière de Bounagana occupée par le M23 handicap et le travail de déclarant en douane avec une perte de milliers de dollars Il y a désormais de l'électricité dans la province du Tanganyika suite à la réhabilitation de la centrale hydroélectrique du territoire de Manono Au total Deux plis fermés qui ont été ouverts ce lundi 26 septembre 2022 à Kinshasa par la commission de passation de marché de la communière en présence de sous-missionnaires Il s'agit des dossiers déposés par les entreprises Katomba Mining SA et Grand Design and Construction pour la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Pianamuanga qui est aujourd'hui à l'abandon située dans le territoire de Manono Tanganyika cette centrale est un patrimoine de la communière Comme vous le savez nous sommes dans un pays où nous devons observer la loi Et la science d'aujourd'hui a consisté à la réhabilitation de Pianamuanga suite à l'appel d'offres que nous avons lancé pour la réhabilitation de cette centrale sera je dirais un moment très important pour le défunt des projets dans ce secteur Ces dossiers sont arrivés dans le délai qui a été fixé pour le lundi 26 septembre 2022 à 13h30 à Kinshasa et leur examen prendra 15 jours pour s'assurer de leur conformité Pour la séance d'aujourd'hui nous avons récolté deux pays qui ont respecté les normes et pour lesquelles nous avons vérifié la conformité maintenant nous avons réuni ces pays à la sous-convention qui va se charger en arriver et de traiter le public La Cominia est une entreprise publique dont 90% du capital sont détenus par l'Etat congolais et le 10% par la Caisse nationale de sécurité sociale Elle s'active aujourd'hui dans la production d'étroitie Bouta chef-lieu de la province du Bas-Ou-Ele a un nouveau marché moderne construit selon les normes C'est le chef plutôt le vice-président de l'assemble provincial de cette province qu'il a inauguré à la grande satisfaction de la population Un vrai nouf des soulagements pour la population du territoire des Pocos car les vendeuses et les vendeurs du marché Nangbongbo ont désormais des meilleures installations pour opérer leurs activités commerciales Cette réhabilitation est le fruit du lobbying du vice-président de l'assemblée provinciale l'honorable Claude Inipayvoudou auprès de la fondation Carole Aguito Après la coupure du riband inaugurale de ce marché le lieu du peuple a remis des outils oratoires à la administrateur du territoire de Pocos et d'autres de la fondation Claude Inipayvoudou Si nous ne nous étions pas d'accord pour que cette cérémonie ait lieu on n'allait pas être là aujourd'hui Avoir ces marchés c'est pour l'intérêt de nous tous Selon cette déclaration cette dotation vient en appui au programme du gouvernement provincial dans le cadre de l'assainissement du milieu initié par le gouvernant du Basuelet le professeur Jean-Robin Zanzabombiti Suivez à présent cette conférence organisée à l'USAM Université plutôt Institut supérieur de Arts et Métiers en partenariat avec les étudiants catholiques sur la Renaissance C'est dans le souci de redynamiser l'université congolaise que ces mouvements ont organisé cette conférence débat sur les thèmes 5 ans des grèves intermittentes à l'université de Kinshasa et dans les établissements publics d'enseignement supérieur et universitaire La montagne a-t-elle accouché d'une souris ou la colline inspirée serait-elle en panne d'inspiration Se posant cette question à en croire Guillaume Matungoulou président du MIEC les étudiants voient leur avenir sacrifié à ceux des intérêts personnels du corps professoral de la RDC Cette hypothèse a été prise avec ardeur par la reverende soeur professeure Florence Mbiamadi membre du mouvement des professeurs catholiques qui lance un cri d'alarme à ces sujets Dans cette histoire nous sommes comme en train d'assister à un duel une bataille entre les grands d'un côté les professeurs de l'autre côté le gouvernement et qui souffrent les étudiants l'éducation la formation Aujourd'hui les amis du MIEC nous lancent ce cri parce que quand ils sont inquiets il y a des conséquences par rapport à leur santé santé mentale santé physique santé spirituelle et santé intellectuelle Finalisent aujourd'hui les diplômés des gradués les diplômés des licences qui sortent de nos universités avec des carences de matières avec des vides etc. Est-ce que nous pouvons aller toujours avec cette logique l'idée d'organiser à chaque fois des grèves à répétition Créé en 1921 le MIEC RDC est un mouvement d'action catholique qui oeuvre pour l'évangélisation au milieu universitaire Découvrons ensemble ces communiqués qui viennent de nous parvenir Le ministère des affaires étrangères porte à la connaissance du public qu'une bande d'escrocs diffuse des messages d'octroi de bourse du Canada par le ministère moyennant d'importantes sommes d'argent Le secrétaire général aux affaires étrangères l'ambassadeur Joska Kabongongoy décline toute responsabilité et met en garde les auteurs contre des poursuites judiciaires signées Joska Kabongong secrétaire général à I aux affaires étrangères Mesdames et Messieurs ainsi d'encore fini ce jour-là dès 19h Anita Lomboy revient à 20h pour la suite de l'actualité Bonsoir chez vous